Pendant plus de trois semaines d'expositions ici à l'Institut culturel hispano-lusophon de Libreville, les organisateurs ont illustré ces symboles de la résistance des années 1880, tenant ainsi le pari de la mise en lumière de ces vaillants héros du Gabon. On parle de Yonga, le juste libérateur, Nyonda Makita, le digne combattant pour nous, Wongo, le guerrier stratège Ouandji, ou encore Eman Tolé, le fier résistant fond, pour ne citer que cela. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire une exposition durant le mois d'août, où on mettrait en avant des portraits, des portraits symboliques tout simplement, parce qu'il n'y a pas assez de documents iconographiques sur ces hommes. Il y a quelques mois de cela, on m'a parlé d'un héros gabonais, un héros d'origine gabonaise qui s'appelle Yonga, qui est connu comme étant le libérateur de Veracruz. Donc j'étais un peu intriguée, donc j'ai cherché à connaître d'autres héros du passé. Tout simplement parce que dans les manuels scolaires, en tout cas il y a une vingtaine d'années, on ne parlait pas suffisamment de ces personnages-là. Du coup, j'ai cherché à avoir plus d'informations, et je suis venue ici à l'Institut culturel hispano-lysophone, où j'ai pu découvrir d'autres documents sur quatre hommes, c'est-à-dire donc Eman Tolé, le franc, Wongo, le guerrier Wange, Nyanda Makita Mavogulu, combattant pour nous, et bien entendu des informations sur Yonga, le résistant de Veracruz. Enseignante de formation walénaise, Véronique Okombeka, mène depuis plus d'une vingtaine d'années des actions en faveur de la récupération de la mémoire locale, et de ce qu'elle appelle l'ethno-éducation, c'est-à-dire l'intégration des réalités culturelles historiques gabonaises dans le système éducatif. C'est un travail que nous menons de longue haleine, ce n'est pas la première fois, mais ça a pris une dimension parce que nous avons voulu coller au coup de la libération, et montrer au grand public que le Gabon aussi a donné de ses fils dans la lutte pour la libération. Ces héros dans mes salles de classe, dans les mémoires que je dirige, dans les travaux de recherche que je fais, dans mes conférences internationales, je présente ces héros qui sont gabonais, qui sont afro-descendants en lien avec l'histoire du Gabon. Pour nous, c'était question de les valoriser, et l'occasion nous était bien donnée avec le 30 août, le premier anniversaire de la libération. Au-delà de ce devoir de mémoire, cette exposition aura finalement eu le mérite de valoriser les œuvres artistiques gabonaises, car trois de ces œuvres seront désormais exposées dans le musée de la ville de Yonga à Véracruz. Véritable reconnaissance pour que vive la culture gabonaise et vive le retour à la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada